Bonjour chers abonnés de la chaîne Afriksport, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Bienvenue dans l'édition de la journée de ce lundi 1er mars qui revient sur les dernières actualités sportives du continent et du reste du monde. Ce fut le week-end de la relance pour Liverpool et Tottenham en première ligue. Les Reds ont mis fin à une série de 4 défaites successives en allant s'imposer à Sheffield United, lanterne rouge de première ligue 2-0. De leur côté, les Spurs n'ont fait qu'une bouchée de Burnley 4-0 grâce notamment à un doublé de Gareth Bale, l'international gallois lui aussi relancé. Il nous a en tout cas inscrit un but qui rappelle ces moments de gloire, une sorte de spécial Bale. Regardez. Leicester a enchaîné avec une deuxième défaite en l'espace de 3 jours, éliminé par le Slavia Prague jeudi en Europa League. Les Foxes se sont inclinés encore à domicile, cette fois contre Arsenal, 3 buts à 1. A noter la très belle prestation de Nicolas Pepe, l'international ivoirien qui provoque le pénalty transformé par Alexandre Lacazette avant qu'on ne le retrouve au début et à la conclusion du 3e but londonien. C'était le choc de la 26e journée de première ligue, un choc qui n'a pas vraiment tenu ses promesses. Après ce score nul et vierge entre Chelsea et Manchester United, mais deux formations qui ont fait montre de solidité défensive incontournable. A noter la belle prestation du gardien sénégalais Edouard Mendy qui réalise un nouveau clean sheet avec quelques arrêts importants. Ziyech lui aurait pu offrir un but en seconde mi-temps à Chelsea. En face, le gardien s'appelait aussi David De Gea. Et on termine cette page. Première ligue pour évoquer le cas Manchester City qui a enchaîné avec une 13e victoire successive. Le dernier match nul, les hommes de Pep Guardiola remontent à la mi-décembre 2020. Et pour retrouver une trace d'une défaite des Citizens en championnat, il faut aller un peu plus haut et s'arrêter à novembre 2020. Et un revers contre Tottenham 2-0 au classement City-Tron en Angleterre avec 12 points d'avance sur son voisin United. Sauf revirement de situation. Alors là, exceptionnel. Manchester City sera champion d'Angleterre. Le pays du football ne maintient plus trop le suspense. L'an dernier aussi, les choses se sont vite pliées pour Liverpool. Du suspense, il y en a en Espagne. La victoire du Barça face à Séville permet à Messi & Co de prendre provisoirement la deuxième place aux dépens du Real Madrid qui joue justement ce lundi contre la Real Sociedad. Coup d'envoi 20h GMT. Le leader, l'Atletico Madrid, est allé s'imposer lui 2-0 à Villarreal en clôture de la 25e journée de Liga et devance de 5 points le Barça avec cependant un match en moins. La course à la première place en Espagne promet d'être folle. En Italie, là encore, il y en a encore joué. Le Milan AC s'est repris dimanche contre la Roma 2-1. L'une des réalisations est signée Franck Kessier sur pénalty. Qui continue ? Franck Kessier, sa marche en avant. L'ivoirien est devenu le patron de l'entrejeu milanais et un élément indéboulonnable de l'effectif de Stefano Pioli. Indéboulonnable comme Romelu Lukaku quelques heures avant. L'Inter s'est lui aussi imposé contre Genoa 3-0 et reste à 4 points du voisin Rossoneri. L'international belge nous a encore gratifié d'une remarquable performance avec ce but dont le style va finalement être baptisé spécial Romelu. Superbe 1-2 avec Lotharo avant de fixer la défense et conclure d'un tir croisé qui laisse. Aucune chance aux gardiens adverses. Et votre avis nous intéresse forcément sur cette question en rapport avec Romelu Lukaku justement. Alors selon vous le numéro 9 milanais est-il le meilleur avance centre que produit actuellement l'Europe ? Vous nous répondez et vous analysez en commentaire. On en sélectionne les deux meilleurs demain. Fini ce petit tour d'Europe avec la Ligue 1 française. Le PSG écrase Dijon samedi 4-0. Monaco lui répond dimanche contre Brest 2-0. Lille et Lyon stagnent suite à leur match nul récolté respectivement contre Strasbourg et contre l'Olympique de Marseille. Le choc justement OM-OL qui n'a donc pas donné de vainqueur. Malgré ce but bien construit par le collectif lyonnais avant le joli plat du pied signé Karl, Toko et Kambi. Au classement les 4 fantastiques ne se lâchent plus. 4 petits points séparent la première à la 4ème place. On termine avec les demi-finales de la Cannes U20 qui se déroulent en Mauritanie. On connaîtra en effet ce lundi l'affiche de la finale de cette édition à 16h. La Gambie vainqueur de la Centrafrique en quart 3-0 croise le Ghana qui a éliminé le Cameroun après un match à suspense qui a dû se terminer par la séance des tirs au but. A 19h GMT la Tunisie qui a sorti le Maroc au terme là encore d'un match qui a valu l'épreuve fatidique des tirs au but. Rencontre l'Ouganda tombeur du Burkina Faso au pénalty décidément. Rappelons que les deux perdants s'affrontent pour la 3ème place prévue vendredi prochain tandis que la finale se jouera le lendemain. C'est la fin de cette édition de la journée, merci de nous avoir suivis, restez fidèles à nos programmes et si vous n'êtes pas encore abonné c'est le moment et en plus c'est simple, il vous suffit de cliquer sur la petite cloche pour ne plus rien manquer de l'actualité sportive d'Afrique et d'ailleurs. A bientôt.